Allongez le bras, allongez le bras Tu me prépares la perche s'il te plaît De l'autre côté, d'après eux Non, non, vous inquiétez pas Ça va piquer, hein Tu veux de l'eau ? On n'a pas le téléphone, là ? L'enfant coincé sous la machine d'imprimerie Allô ? Tu m'envoies la VL, s'il te plaît ? Parce que je peux pas le sédater Il est debout à côté de la machine, là Il peut pas s'asseoir, il a le bras coincé Ça va demander un petit moment pour le dégager Il faut un bloc axillaire, hein Je t'envoie le spécialiste du bloc axillaire, qui est Olivier Lamour Et fais-le installer par les pompiers Sur une planche à l'horizontale, hein Ben c'est pas possible, c'est pas possible De la manière dont il est placé, c'est pas possible Et le bras est complètement dans le truc, hein C'est la main, simplement D'accord Ok, je t'envoie la VL et puis je me débrouille autrement, hein Salut Bon, bien C'est le marteau, donne, donne, il y a qui est prêt, après Donne le marteau, donne Les médecins du SAMU craignent que la désincarcération de sa main écrasée Ne provoque chez l'adolescent une douleur intolérable Olivier Lamour, anesthésiste réanimateur confirmé Décide de pratiquer une anesthésie locale de son bras Pas si simple, l'adolescent a conservé toute sa lucidité Non, 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 coupe pas le t-shirt, c'est un cadeau Non, 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 coupe pas le t-shirt, c'est un cadeau Non, 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 coupe pas le t-shirt C'est ton bras, comment tu veux qu'on l'enlève ? Franchement, la personne qui peut faire ça, elle s'en fout de lui Franchement, elle s'en fout de lui Franchement, elle s'en fout de lui Sincèrement, ça ne ferait rien d'autre t-shirt Ok ? Si on veut dégager ton bras, c'est dégager Il n'aura vécu, au moins Il n'y a pas photo, hein C'est ton bras ou le t-shirt ? Il n'y a pas de problème Tu note tes horaires, Nicolas ? Il est toujours, il est toujours très légèrement C'est pas trop, trop, trop C'est pas trop Respire bien Respire bien Ouais, super On a la tête qui tourne, c'est tout à fait normal Respire bien, tu ne penses qu'à ça C'est un truc de l'hôpital, ça me fait pas d'ailleurs Ouais, c'est pareil, c'est l'hôpital qui est venu jusqu'à chez toi Oh, mais on peut s'enlever une cale Ah, formidable, hein C'est mieux de parler, bonjour Bonjour, monsieur Nous avons un client qui est tombé par terre dans le magasin Qu'on n'arrive pas à ralimer Qu'est-ce qui vous arrive ? Ma mère qui est tombée dans un espèce de coma, là, elle répond Vous allez me donner des coordonnées, je vais vous passer à un médecin en ligne Tu prends ? Vous êtes à quelle adresse, alors ? Est-ce qu'on peut nous faire un 18ème dans la demi-heure ? Un 14ème ? Vous êtes à quel étage ? Obtenir des coordonnées précises, éventuellement calmer un interlocuteur paniqué C'est le travail des permanenciers régulateurs En fonction de la gravité de l'appel, il passe la communication au médecin Heureusement, le plus souvent, un simple conseil ou un médecin généraliste de garde suffiront Tu ne pourras pas voir le monsieur en ligne Sur 1000 appels par jour, seule une vingtaine donne lieu à l'intervention du SAMU Dans ces cas-là, le médecin n'a que quelques secondes pour évaluer la situation Juger si le processus vital est engagé Et décider seul de l'envoi ou non d'un véhicule de réanimation Vous avez mal où ? Une barre qui va en travers de la poitrine d'un sein à l'autre ? Nous avons la marge d'erreur maximum puisqu'il nous manque l'ensemble de l'examen clinique Dont peut disposer un médecin Nous n'avons que la voix, une habitude de certaines situations Et un interrogatoire de gens malades ou de témoins qui peut être plus ou moins fiables Alors évidemment, notre marge d'erreur est importante Mais on ne nous demande pas, nous n'avons pas une obligation de résultat très importante non plus On nous demande de faire une réponse adéquate à la demande de secours Ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas un traitement C'est une demande de secours La médecine par téléphone comporte un risque d'erreur Le problème, c'est que ce risque doit s'exercer dans la sécurité maximum Et que si une erreur existe, elle doit être une erreur par excès et pas une erreur par défaut Et il faut donc permettre à chacun d'avoir des moyens spécialisés, des moyens efficaces Mais pour les avoir disponibles, il faut les économiser Et ne pas les envoyer systématiquement pour des urgences Qui ne nécessitent pas l'emploi de ces moyens Il faut envoyer un smur au métro Franca Roosevelt Sur les Champs-Élysées, pour une personne sous le métro Ok, c'est parti Le service est interrompu en direction du château de Vincennes Et de la Défense Pour être si d'entrable de voyageurs Vous êtes payés d'attendre avant de passer aux appareils de contrôle Afin de faciliter les vacations Métro Franklin Roosevelt à l'heure de pointe Un jeune homme de 19 ans sans domicile fixe s'est jeté sous la rame Il a relativement plus de chance que d'autres Il ne souffre que d'un traumatisme grave de la face Tentative de suicide, traumatisme dû à des accidents de la circulation Overdose, intoxication médicamenteuse Et de plus en plus fréquemment infarctus ou arrêt cardiaque Constitue la routine de l'urgence Le médecin régulateur a déjà organisé l'accueil du blessé dans un service spécialisé Entre temps, il devra subir un scanner La destination, là, tu la sens plutôt scanner Necker ? Ok, d'accord Bien, je t'en remercie A l'heure actuelle, ce n'est plus un acte héroïque que de sortir d'hôpital avec une équipe de réanimation Le travail des urgences est bien souvent un travail qui est répétitif, voire besogneux Et c'est celui-là qui rend service aux patients Mais sans l'hôpital, dont il est le prolongement direct Puisque le SAMU, c'est avant tout une équipe hospitalière qui sort de l'hôpital Pour aller prendre en charge au plus près la détresse vitale Eh bien, un SAMU sans hôpital, ça n'existe pas et ça n'a aucun intérêt Nous travaillons main dans la main avec les médecins d'hôpital Pour la bonne raison que nous sommes des médecins d'hôpital Et qu'aujourd'hui, nous travaillons dans un SAMU Demain, nous serons responsables d'un service d'urgence, d'un service de réanimation Ou d'un département d'anesthésie-réanimation Transporter un malade ou un blessé grave entre deux hôpitaux Comporte un risque majeur C'est la deuxième mission du SAMU La sophistication des moyens embarqués à bord des ambulances, hélicoptères ou avions Garantit aux patients la continuité des soins pendant son transfert Ah ! Voilà, c'est mon voisin, il est tombé là Il y a combien de temps ? Oh, je ne sais pas Vraiment, je ne sais pas Monsieur ! Mais bon, pas Il n'y a pas de peau Je me prépare une perfusion Le saut d'attubation, on commence le massage cardiaque externe Allez ! Je prépare de l'adresse, c'est-à-dire ? Et tu me mets... La seringue, la paire fait prête ou pas ? Toujours, tu masses Tu veux être relayé, tu dis, hein ? Un, deux... Bon, rentilez au masque un petit peu si vous avez des problèmes pour l'intuber, hein ? La mort subite, autrement dit l'arrêt cardiaque, est sûrement l'urgence la plus aiguë à laquelle les médecins du SAMU sont quotidiennement confrontés Régulièrement, lors d'exercices chronométrés, ils s'entraînent à réanimer ce mannequin bourré d'électronique Et reliés à un ordinateur qui permet de simuler en temps réel l'arrêt des fonctions vitales Et de visualiser les étapes de leur récupération Bon, pas de poux, bah on continue à masser Mais au SAMU, il arrive fréquemment que la réalité rattrape la fiction Homme, 48 ans, douleur thoracique, a pris de la de la, ça ne cède pas Il a fait le premier malaise, c'est revenu, il a toujours mal Allô, c'est un appareil, bonjour madame, mon collaborateur vient de me raconter un petit peu Il est comment ce monsieur actuellement, je peux lui... Il est vraiment bien, bien ? Oui UMH NECA02 départ primaire, NECA02 primaire Quel métier de merde ! Bon, la rue de Vaude-Gérard, parc des expositions, tu vois, on va à Porte de Versailles Oui, le SAMU de Paris, bonjour ! Bonjour, les Ponciers ! Oui ? On aurait besoin d'une UMH sur le 8ème arrondissement Le 8ème, oui, quel problème ? Un homme de 60 ans, inconscient Alors, la DREF, s'il vous plaît Alors, la rue de Poncieux Dans un magasin On lui met le... Il s'est faim d'aucune douleur dans la poitrine, hein, monsieur ? Vous nous voyez, il nous avait dit qu'il était tombé progressivement Oui, et après il répondait plus, il ouvrait pas les yeux quand on lui demandait Arrêt cardiaque Arrivés les premiers sur place, les pompiers ont immédiatement accompli deux gestes essentiels La ventilation artificielle et le massage cardiaque S'ils n'avaient pas eu ce réflexe dans les deux minutes qui ont suivi l'arrêt Philippe Ayer, le médecin du SAMU, n'aurait certainement pas pu donner à ce patient une vraie chance de survie Non, non, j'ai rien passé Tu ouvres en plus, s'il te plaît Mouvement en grand, s'ouvrir en grand Vas-y, montre Ça passe bien ? Arrête de masser Voilà, 22 Ventile encore D'accord 22, tu peux me la refixer tranquillement Je peux prendre le respirateur Tu fais ça à un pompier Allez, le massage On change, le massage fatigué Le massage fatigué, on change On change Allez, tu masses Deuxième en poule Non, pour l'instant, non On ventile bien Ok C'est bon Tu marques l'heure de récupération de l'activité cardiaque, s'il te plaît ? C'est une situation où le temps travaille contre nous L'arrêt cardiaque en est une Et en quelques minutes perdues Le pronostic, la survie de la victime Peut être considérablement modifié Mais la précipitation n'est pas une bonne solution Et agir vite, c'est agir de façon extrêmement coordonnée C'est-à-dire pratiquer des gestes répétés, des types de thérapeutiques, de prise en charge Que l'on connaît parfaitement et que l'on a appris à faire lentement au départ Et la formation que nous cherchons à donner aux médecins C'est leur permettre de réagir d'une façon coordonnée Devant l'urgence, même lorsqu'elle les surprend Oui, c'est à Yerm, l'écart 04 pour mon bilan Donc, je suis arrivé sur un monsieur qui était en arrêt cardio respiratoire Oui On a récupéré une activité cardiaque actuellement Tu vas le mettre à l'exil de la seringue Il est gros Il est effectif que d'être confronté à la détresse vitale C'est quand même un défi assez pur, assez net C'est-à-dire que vous avez devant vous le résultat de votre action, de votre thérapeutique Et vous êtes confronté à un problème précis, à un moment précis Qu'il faut résoudre Et plus l'urgence est grave, plus les solutions que vous pouvez adopter sont des solutions limitées, parfois extrêmement simples Mais vous voyez tout de suite le résultat Et ça, ça motive énormément les médecins, en particulier les jeunes médecins pour participer aux services d'urgence et pour travailler dans les SAMU Le SAMU de Paris ? C'est une dame de 95 ans Oui Qui fait le mal dans les toilettes et est grave et qui meurt peut-être là Il y a sa fille, c'est sur place Malade cardiaque ? Elle meurt, quoi Quittez pas C'est tapé sur 1 ? Allo ? Oui, bonjour ! Oui ? Vous êtes dans le soucis ? La réanimation d'urgence a ses limites Oui Celle de l'âge du patient mais aussi de son environnement familial immédiat Ben, ça dépend si vous voulez qu'on la réanime ou si vous voulez l'accompagner dans une mort décente à 95 ans Oui, allo, bonjour Oui ? Oui, docteur Leger Elle a 98 ans Oui Elle s'est couchée normalement l'après-midi comme mon père, c'est pareil Oui, oui Et puis depuis, on essaie de la réveiller, il n'y a rien à faire Elle n'a pas bougé du tout, du tout, du tout Tout à l'heure, j'ai aperçu, j'ai cru vraiment que c'était fini moi D'accord J'ai mis une glace devant sa bouche et j'ai pas eu de buée Vous n'avez pas eu de buée du tout Oui Très bien Voilà Bon, écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un médecin Qui sera là d'ici une demi-heure Je ne vais pas vous envoyer d'équipe de réanimation D'accord Votre ma... Un médecin... D'accord, très bien Un médecin va venir voir ce qu'il se passe Bien sûr Voilà, au revoir madame Elle est morte Elle est morte Mais je ne peux pas lui dire par téléphone Je ne peux pas lui affirmer par téléphone parce qu'il faudrait que je l'examine Mais cette dame, en fait, pense elle aussi qu'elle est morte, sans me le dire réellement Elle dit que sa maman avait déjà perdu la tête depuis longtemps Et qu'il n'est pas utile d'envoyer d'équipe de réanimation Décal 03 départ chimère, Décal 03 départ chimère Décal 03 départ chimère Allo, oui ? Oui, c'est le tamu là Je peux avoir le médecin qui est sur place ? Oui, oui, c'est moi Ok, qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a un enfant que je ne connais pas Qui a un an qui est arrivé dans le cabinet Avec son... dans les bras de son père Qui est en détresse respiratoire Il est subclaquant Subclaquant Ils sont partis là, hein ? Oui Ok, d'accord Allez, allez les gugus, allez tirez-vous Voilà C'est bon, choupette ? C'est bon, on va à quel étage ? C'est bon, on va à quel étage ? Il y a combien là toi ? Il y a milliers Tu mets un catelon au bout sans l'aiguille Allez bébé Tu m'en prépares une ? Je crois que je suis pas sûr qu'on est prêts T'es prête T'es prête T'es prête T'es prête T'es prête Ça va bien Mark, ça va pas du tout T'es à 63 de statut Laisse la neuf Tu es sûr de votre site, hein ? Elle doit déposer Bah écoute Non mais vous savez ce qu'on reste pour D'un drac de terre 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 Grâce aussi au réflexe du médecin généraliste qui a aussitôt composé le 15, les médecins du SAMU ont ce soir-là encore sauvé une vie. Donc on a assuré ses tonsures vitales. Maintenant le pourquoi, le comment, je ne sais pas. Il a une perfusion, il convulse a priori plus. Et on arrive à le ventiler avec une saturation un peu très satisfaisante. Isabelle, Martine, Léopold, Runeau. Oh merci pour l'enquête. C'est une belle pièce. C'est pas bon. C'est à qui de partir ? 0,2. 0,2. En une heure de temps, vous avez reçu deux appels. Une dame de 98 ans qui ne répondait plus aux stimulations. Et puis un peu plus tard, un gamin de 1 an qui faisait les convictions. Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre ces deux cas ? A priori, une personne très âgée, une personne de 98 ans, il m'apparaît, moi, normal, que si des soins simples ne peuvent pas lui soulager l'existence, enfin, lui soulager l'existence en termes de l'améliorer, quoi, simplement, il n'est pas notre rôle d'employer des moyens technologiques avancés afin de se lancer dans un acharnement thérapeutique qui n'a pas de mise. A l'inverse, pour un enfant d'un an, dont on sait que les capacités de récupération, même si les choses sont graves, sont effectivement très importantes, il est nécessaire d'employer initialement tous les moyens possibles. Secondairement, il sera toujours temps de réfléchir à la validité ou non de cet acte. Trois heures du matin. Jean-Marc Martineau, un des plus jeunes médecins de l'équipe du SAMU NECER, rentre de sa troisième intervention de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, une dame de 85 ans qui a fait un arrêt cardio-respiratoire et quand elle est arrivée, elle était déjà, enfin, elle était en arrêt et malgré la réanimation, elle est décédée. Alors, qu'est-ce qu'on ressent à un médecin de l'urgence quand il n'arrive pas à réanimer quelqu'un comme ça ? C'est difficile à dire, disons, il y a tout un contexte. Il est sûr que, bon, là, la dame avait 85 ans, elle avait un cancer qui était très évolué, qui était au-delà de toute ressource thérapeutique. Donc, il est sûr qu'on doit tout mettre en œuvre pour réanimer les gens, mais il est sûr aussi qu'à partir d'un certain âge et puis avec un certain nombre d'antécédents, il ne faut pas non plus s'acharner. Est-ce que vous n'êtes pas un peu blasé finalement ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il ne faut pas être blasé. Mais on est amené à voir effectivement un certain nombre de gens qui décèdent. Comme je vous dis, c'est toujours très difficile. Surtout quand ces gens-là sont jeunes, quand ça c'est plus jeune et quand ce sont des enfants, effectivement. Heureusement, ça arrive très rarement. Beaucoup plus fréquemment, ce sont des personnes plus âgées, c'est sûr. Mais non, je ne crois pas qu'il ne faut pas être blasé. Sinon, il faut changer de métier. Sous-titrage Société Radio-Canada